Vous n'aurez bientôt plus d'excuses si vous ne comprenez pas l'anglais. 9 anglophones venus d'horizons différents ont lancé pour vous anglais.re, une méthode d'apprentissage de la langue de Shakespeare en ligne entièrement gratuite. On a deux projets phares. Le premier, ça s'appelle la cause anglais podcast. C'est le premier podcast à La Réunion, avec 46 000 écoutes déjà. On est écoutés dans 120 pays du monde, donc il y a les Mexicains, les Russes, les Japonais qui nous écoutent. Imagine this, you're walking down the street and you hear whistling. You turn to look for the dog that might have gone missing, and you realize that, oh wait. C'est une initiation, c'est une découverte, c'est le perfectionnement aussi. Sur le podcast, par exemple, nous avons deux vitesses, la vitesse lente et la vitesse normale, qui fait que quelqu'un qui est un faux débutant peut écouter la vitesse lente avec le texte, ce qui est très bien, et un petit lexique de vocabulaire. Et après, écoutez une deuxième fois sur le texte. Quelqu'un qui est intermédiaire, par exemple, peut écouter tout de suite la version normale sur le texte. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Ça, c'est le premier projet, c'est le podcast. Le deuxième, c'est Café, cause anglais, formation en ligne, qui est un outil performant énorme, une collection d'activités pour booster le niveau en anglais. Tout est gratuit, le podcast et la formation en ligne. Et nous espérons que ça va vraiment décoller pour booster le niveau d'anglais à La Réunion. Vous y accédez avec votre tablette, votre smartphone, votre PC, vous vous inscrivez, vous ouvrez un compte qui est 100% gratuit et vous vous lancez. Vous vous baladez dans le site où vous voulez et c'est vraiment fun. Alors, je parlais de cet élément réunionifié, c'est très important, c'est très marrant. Vous finissez un quiz, vous avez eu 9 sur 10, vous avez un petit mass-message. Et si vous avez 1 sur 10, vous n'êtes pas là que ça. Les sujets sont variés. Il y a vraiment, comme ils disent, à propos de Rongeis aussi. Il y a par exemple Jane qui a raconté son voyage, qui est partie aux Etats-Unis l'hiver dernier et qui a décidé plutôt que de passer par Paris, de passer par John Espoir. Et franchement, son podcast, c'est à mourir de rire d'un point de vue extérieur parce qu'ils n'ont eu que des ennuis. On est à notre 80e podcast depuis janvier 2016 et c'est ça notre annonce ce soir. Nous bénéficions d'un financement européen qui fait qu'on peut continuer de faire ça de manière professionnelle et que moi et mon équipe soient rémunérés pour le travail fait pour la création et l'enregistrement des podcasts. Tous les jeudis matin, un nouveau podcast est mis en ligne sur les différentes plateformes. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, anglais.re organise des cafés rencontres ou des week-ends immersion. So, do you want to improve your English level? Try it! Alors, ce site qui m'intéressait, c'est surtout la partie podcast. Podcast parce que justement, on parle de parler anglais, pratiquer l'anglais tous les jours. Et ça nous permet de continuer à nous entraîner ou même d'écouter un peu d'anglais parce qu'à la réunion, c'est un peu difficile de pratiquer tous les jours. Merci. Merci. Merci.